Souleymane, bienvenue. Tu es un nouveau joueur du Racing. Tu arrives sous forme de prêt. Est-ce que tu peux te présenter à nos supporters ? Je m'appelle Souleymane Djarah. Je viens de Hongrie. J'ai joué deux ans là-bas. J'ai essayé un milieu du terrain. Alors à 22 ans, c'est un nouveau défi que tu te lances. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as porté ton choix sur Lens ? Parce que j'ai vu que c'est une bonne équipe. Donc j'espère que j'ai fait le bon choix de venir ici. J'imagine que tu as suivi le parcours du Racing depuis le début de saison. Pour l'instant, on est 19ème avec 0 victoire et 0 points au compteur. Est-ce qu'au moment de choisir le club, ça t'a inquiété ou alors tu te dis que ça ne peut aller que mieux ? Oui, ça ne m'inquiète pas parce que j'ai vu les matchs. Je vois qu'ils ont de bons joueurs, ils ont de bons staffs. J'ai vu les matchs. Je regarde tous les matchs de Racing depuis le club. Après, c'est la confiance. Il faut qu'on laisse les matchs passer derrière et puis se concentrer sur les matchs à venir. Alors aujourd'hui, on ne te connaît pas trop. On aspire à te découvrir très rapidement. Quels sont tes points forts sur le terrain ? Mon point fort, je n'aime pas parler sur moi. Mais là, mon point fort, je n'ai pas envie de parler de ça. Mais on voit sur le terrain, c'est tout. On a l'impression que tu préfères agir sur le terrain plutôt que de t'exprimer. Oui, j'ai envie de parler sur le terrain, de ne pas trop parler. Alors le joueur, on va rapidement le découvrir. On a envie d'apprendre à connaître l'homme. Dis-nous en plus. Je suis comme un gars cool. Je n'aime pas parler beaucoup. Après, je suis un peu sûr dans mon coin. Je n'aime pas parler trop, c'est tout. Il y a eu quelques Maliens au Racing Club de Lens et notamment un milieu de terrain. C'est d'où Keïta qui a marqué un peu l'histoire du club. Est-ce que pour toi, c'est un modèle de joueur ? Oui, Sir Keïta, c'est un grand modèle pour moi parce que j'ai suivi Sir Keïta de près. Je l'ai vu jouer. J'ai même été avec lui en sélection aussi. Après, c'est à moi d'éprouver. C'est tout.